bienvenue dans rouler avec driver un jeudi de plus et pas un jeudi trop j'espère que tout le monde va bien moi je vais très bien et aujourd'hui nous allons parler de l'âge d'or de houston pas tout houston mais de l'âge d'or de houston vous allez comprendre une période bien précise où tout se transformait en or voire en platine pour les rappeurs de houston mais avant toute chose comme d'habitude publicité driver le ep pour toujours disponible sur toutes les plateformes de streaming et aussi mon livre j'étais là disponible tu peux le commander et tu le reçois chez toi tout est dans la description il ya les liens tu as juste à cliquer et tout se passe ok et là tout de suite on vient parler de houston et star wally du alors sur la chaîne youtube rouler avec driver il existe une spécial rappelotte rappelotte c'est le label de j prince j prince vient de houston c'est un rappelotte est un label de houston qui a signé par exemple les ghetto boys groupe de houston et scarface en solo willie dit en solo bushwick bill en solo les trois membres de ghetto boys mais voilà c'est un label qui a beaucoup fait pour houston et qui a mis houston sur la carte clairement donc comme je viens de le dire il existe déjà un rouler avec driver dessus donc je suis pas là pour parler de cette période là mais c'est important de dire que ghetto boys est un groupe qui a connu le succès sous le label rappelotte houston existe par ghetto boys et par quelques artistes qui sont signés sur le label rappelotte ok maintenant on avance dans le temps il faut qu'il y ait une autre génération et il ya une génération qui s'est créé notamment via djscrew djscrew qui repose en paix qui a inventé ce qu'on appelle le sharpness coup c'est à dire qu'il ralentissait les morceaux il faisait des mixtes comme ça en faisant même des passe-passe avec des morceaux qui était carrément ralenti au niveau de la vitesse au niveau du bpm et ça donnait un truc assez spécial quand on est dans la culture de houston c'est à dire dans leur culture ils avaient aussi une drogue qui existe toujours je parle au passé mais qui existe toujours qu'on appelle le 6e up le sire le lean voilà même le lin pour un certain rappeur français si vous connaissez vous avez la référence équipe en gros quand tu bois sat et donc c'est de la codéine mélangé avec un soda je sais pas je suis pas un spécialiste en drogue mais en gros quand tu bois sat et un peu dans un autre monde et entendre de la musique au ralenti ça te fait planer ou je sais pas quoi donc djscrew qui buvait justement ce produit a inventé ce cette façon de ralentir changer un peu la musique les morceaux de rap on va dire traditionnel et il a inventé la scoode up click donc il y avait plein de rappeurs qui venaient qui posaient sur ces mixtes et il en a fait un crew et il y avait plein de rappeurs qui étaient donc qui a eu du succès mais localement dans houston à dallas dans le texas voilà mais ça n'est pas beaucoup plus loin je pense à des gens comme au big au fat pat big mo west in peace il y en a beaucoup qui sont morts malheureusement dans djscrew comme je vous l'ai dit lui-même est mort il est mort en plus à cause de ce fameux produit qu'il ingurgitait tout comme pimp si rest in peace au passage mais voilà c'est un produit immortel il faut pas il faut pas prendre ça c'est dit voilà mais voilà pour dire qu'il ya toute cette période là qui est venu après et pendant rappelotte c'est pas genre rappelotte ça s'est arrêté c'est après et pendant rappelotte là on va dire la génération d'après les ghetto boys c'est la school de clic et c'est des gens du sud de houston et qui sont en guerre avec le nord de houston et le nord de houston va créer un mouvement qui sera autour de swisher house mais ça on va en parler tout à l'heure mais bon voilà cette génération là du school de clic les artistes que je vous citer c'est des gens qui ont eu un succès assez local qui n'ont pas eu un succès national j'ai oublié cité lil kiki voilà et le truc c'est que ceux qui vont connaître le succès c'est la génération d'après c'est à dire les petits de school de clic et les jeunes de swisher house et c'est de ça qu'on va parler je vais pas je vais pas parler de cette période school de clic je vais parler vraiment de du succès et ça ça arrive avec les derniers du school de clic et les jeunes du swisher house voilà c'est de ça qu'on va parler et c'était important de planter le décor et surtout dire que houston a une culture tout autre que celle de los angeles tout autre que celle de new york tout autre que celle d'atlanta tout autre que celle de miami chicago ils ont leurs trucs ils ont ils ont eu leur voiture avec des cornes de de taureau devant ils ont des volants en bois quand ils roulent en voiture ils aiment bien faire des slalons rouler doucement ils ont ils ont tout un folklore à eux les grilles ils adorent les grilles ses dents nord ou parfois il y a du diamant les porter les exhiber tout ça ils adorent tout ça donc tout ce mouvement là local qui reste local au moment de la school de clic et qui va devenir national et c'est toute cette période là que j'appelle l'âge d'or de houston c'est de ça qu'on va parler maintenant alors pour moi cet âge d'or de houston démarre avec mike jones le rappeur mike jones oh mike jones alors mike jones comment dire moi c'est un mec que je vois pas arriver en fait j'apprends après qu'il avait des mixtape déjà qui tournaient dans le sud et qui marchait plutôt bien et surtout qu'il avait ce 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 gimmick complètement dingue c'est de donner son numéro de téléphone sur ses morceaux et c'est un numéro qui marchait on pouvait l'appeler au début à l'époque des mixtape ont tombé sur lui et plus il devenait célèbre et plus c'était plus un répondeur téléphonique et voilà où tu pouvais lui l'appeler lui donner de la force ou lui proposer quelque chose en business et si vraiment c'était bien c'est intéressant il te rappelait et ce numéro de téléphone je m'en rappelle encore tout et one three three oh eight zero zero four le rappel c'est un ouf qui donnait son numéro de téléphone bref sa période mixtape moi je la connais pas c'est juste quand il sort le fameux single still tip in still tip in featuring sling thug et paul wall quand ça ça arrive c'est la folie ces numéros aux états unis je vois le clip sur mtv je pense et je tombe amoureux en fait la musique les scratch les voix shop and school du refrain les trois rappeurs incroyable le clip c'est à dire tout ce que je vous parle la culture les voitures les volants ils ont tout mis dans le clip pour bien dire on représente houston et il représente swisher house le nord de houston c'est incroyable vraiment moi je veux jusqu'à maintenant j'écoute ce morceau il m'en fout il m'en fout la musique elle est dingue bref c'est ça se retrouve sur l'album où's mike jones ok ici je vais pas vous faire un morceau par morceau mais il y avait le morceau back then back then c'était trop marrant en fait back then le mec il a écrit ce que beaucoup d'artistes pensent mais ne disent pas il a écrit ça un morceau sur le fait que ouais avant quand j'étais pas riche et célèbre tu me calculais pas et maintenant que j'ai du buzz ben tu viens me voir je trouve ça tellement puéril de d'écrire ça mais en vérité à ce moment là je dis ouais mais personne l'a fait ça ne l'a vraiment fait un morceau entier sur ça et en vrai c'est mignon je sais pas si vous voyez ce que je veux dire c'est quelqu'un qui touche enfin à son but et là c'est un morceau de son premier album c'est à dire il n'a pas encore le succès tout c'est qu'il a du buzz et mixtape carton donc juste le succès de ses mixtape le buzz qu'il a c'est permis d'écrire cette chanson et je trouve ça super mignon en fait surtout que derrière gros succès je vous dis à le morceau flossing avec big mo rest in peace and cheery je vais les still tip in galets sous web scènes scandales rose avec libre très gros morceau scudad bref l'album est un carton c'est un album platine le gimmick il ya son numéro de téléphone mais il ya son le gimmick mike jones ou mike jones ou et ça me rappelle une anecdote j'ai un pote à moi qui travaille à l'aéroport à charles de gaulle roissy donc en région parisienne et il doit contrôler les gens qui montent dans l'avion et tout et à un moment il contrôle une américaine et il doit lui poser des questions c'est son c'est son boulot son métier et il dit vous venez d'où aux états unis elle lui dit je viens de houston directement il ya vous connaissez mike jones ça lui dit où il dit mais mike jones ça fait où et il comprend en fait à ce moment là donc je traduis pour ceux qui ne sont pas anglophones même si c'est assez simple là il dit vous connaissez mike jones ça lui dit qui il dit mike jones ça lui dit qui sauf que c'est le gimmick de mike jones il dit mike jones où et mon pote comprend en fait que bien sûr qu'elle sait qui c'est et elle lui répond avec le gimmick et ça je trouve ça super marrant et ça montrait l'impact qu'avait mike jones à cette période là donc 2005 2006 tout ça c'était la folie c'est à dire tout le monde l'écoutait tout le monde le connaissait tout le monde connaissait ses gimmicks tout le monde connaissait son numéro de téléphone voilà mike jones c'est quelqu'un qui moi je me rappelle en fait ils ont tellement le morceau l'album de mike jones a cartonné il s'est retrouvé à faire une performance au mtv music award et il a fait still tip in avec paul wall et slim thug je me rappelle c'est en plein air et tout la vidéo est trouvable sur youtube bien sûr c'était complètement dingue parce qu'ils ramenaient leur lifestyle ça veut dire que ils sont censés rapper mike jones surtout il est censé rapper son couplet mais il s'arrête en plein couplet juste pour montrer ses grilles il rapi 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 d'un coup du coup il ya plus de parole qui sort puisqu'il est en train de montrer ses dents et il reprend tout j'étais là mais c'est incroyable j'étais complètement fou en fait de ce truc de ce mouvement et je voulais tout connaître tout savoir et on va développer sur tout le reste mais pour continuer et terminer sur mike jones ce que je vais pas faire une spéciale mike jones ça vous aurez compris je vais parler plusieurs artistes aujourd'hui mike jones il sortira à un espèce de ep avec dedans un dvd tout ça s'appelle de american dream le dvd c'est un court métrage l'espèce de film et il ya un super un morceau qui s'appelle ma six fois avec bunby et sloop dog où ils reprennent le fameux cruiser dans le street in my six for the easy i mais scratcher screw then shop à la façon houston mike watts très important ce dj c'est le dj officiel du swisher house et voilà il fait son truc on va pas se mentir un tout inspiré de dj screw même si c'est le camp adverse mais tout vient de dj screw en tout cas ils ont cette façon de ralentir même et de scratcher des voix sous une chopper tout donc voilà moi quand ce le morceau en question ma six fois il est incroyable le ep est plutôt cool même s'il a remis deux morceaux qui étaient sur l'album mais c'est pour annoncer la suite en fait et la suite va arriver la suite va arriver tard en fait la suite va arriver en 2009 vous voyez le truc entre les deux albums il ya quatre ans donc je suppose qu'il a eu des soucis il viendra avec l'album de voice à la mike jones de voice et un album qui sera clairement moins bien qui sera un peu moins marqué par l'esprit houston et qui aura des semblants de rnb sur certains morceaux et mais surtout un album qui ne va pas marcher voilà l'album ne va pas marcher et tout doucement mike jones va disparaître on entendra plus parler de lui on le reverra il aura maigri mais pas maigri genre de maladie ou de problème maigri parce qu'il aura voulu maigrir mais voilà sa carrière n'aura jamais repris et ça ce jeu le regrette parce que du coup c'est quelqu'un qui n'a pas duré longtemps il a eu un succès son premier album près le reste s'est descendu et puis il a jamais vraiment pu revenir et ce serait bien que des américains dans l'habitude de faire ça les américains face un documentaire sur lui voire sur l'âge d'or de houston comme je suis en train de faire aujourd'hui mais qui nous disent qu'il est devenu ce qui s'est passé en fait pendant toute cette période floue et jusqu'à aujourd'hui voilà j'aimerais bien qu'on nous dise alors sur le morceau still tipping de mike jones il y avait aussi slim thug et slim thug c'est ce grand garçon avec une grosse voix et qui fait le premier couplet de still tipping et moi il me rend des fous son couplet et de façon j'aime les trois couplets de still tipping mais voilà slim thug pareil vraiment quand still tipping de mike jones arrive je connais aucun des trois artistes et ils ont tous une carrière dans le réseau des mixtape dans le sud dans le texas et tout ça ils sont connus mais moi étant ici je vais pas mentir moi houston c'est rappelote les autres je connais pas vraiment la school upclick j'en entends parler de loin et voilà et c'est vraiment cette période là qu'ils vont mettre à fond sur la school upclick et qui va me permettre même d'aller rattraper mon retard sur les big rock fat back tout ça et tous ces mecs là et voilà mais du coup donc je découvre slim thug sur l'album de mike jones et j'apprends que slim thug est signé lui aussi mais il est signé chez star track le label des neptunes pharrell williams et je me dis wow c'est un bon move je me suis dit pharrell neptune c'est très bien ce qu'ils ont fait il ya la lumière sur houston à ce moment là still tipping le morceau c'est un carton donc de signer à slim thug c'est un très très bon move et j'apprends il donne le titre de son album de l'album à venir à mike jones et l'album mike jones l'album à venir de slim thug et l'album s'appelle already platinum déjà platine c'est ambitieux quand même il est là il est là la cd je me dis c'est très très ambitieux de d'appeler son album comme ça et tu te dis imagine il fait pas platine imagine il fait disque d'or ce qui est bien mais leurs appareils s'ils sont pareils donc moi je trouve que c'est c'est un peu fou de 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 d'appeler son album déjà platine mais il va sortir cet album je vais me jeter dessus comme prévu et il se trouve que je serai déçu de l'album je serai déçu de cet album et il se trouve que le public le sera aussi parce qu'il ne fera pas platine il ne fera même pas disque d'or alors avec le temps mais genre dix ans plus tard il a fait disque d'or au moment de sa sortie au moment de l'exploitation il ne la fait pas et ça devient ça devient une tâche sur ce qui se passe à houston parce que ce moment là c'est le feu à houston et slim thug qui est plus qu'un espoir c'est le peuple est avec lui c'est le champion bon j'allais dire champion du peuple mais c'est pas vrai parce que vous comprendrez juste après mais c'est le préféré des gens à houston et finalement il ne marche pas il ne score pas et ça c'est fou avec le titre de son album mais pourquoi il ne marche pas pourquoi je n'aime pas l'album quand je dis j'aime pas l'album il ya quelques morceaux qui sont très bien attention mais la globalité de l'album ne me plaît pas pourquoi parce que il y a des prods de neptune dedans c'est pas que j'aime pas neptune j'aime beaucoup les prods de neptune mais là on est dans une vague où il faut avoir le son de houston ce qu'a très bien fait mike jones il faut les codes de houston il faut la culture de houston et là dès que tu as un ou deux morceaux qui sonnent houston boum tu as une prod neptune dedans ça casse le délire tu reviens dans du houston boum il ya deux prods neptune et tout ça et ça recasse le délire et c'est ce qui fait que l'album j'arrive pas à l'écouter d'un trait et surtout je me dis c'est pas ça que j'attendais de lui et c'est pas ça que le public attendait de lui et c'est ce qui fait que ça n'a pas marché il aurait dû juste être houston juste être lui même mais il a voulu alors je sais pas si c'est une idée de de star track le label ou signer des slintag mais il a voulu ça fait sur du neptune neptune ça cartonne à ce moment là je peux comprendre mais on veut du houston mike jones nous a donné du houston donc on veut du houston bref rapidement les morceaux qui sont bons il ya le morceau three kings avec benbi et ti c'est un bon morceau like a boss qui est une prod de neptune je vais dire la vérité quand c'est sorti j'aimais pas mais j'ai appris à aimer le morceau aujourd'hui je le trouve chaud mais j'aurais aimé que ça sur une mixtape pas sur le premier album de slim tag en fait diamonds ok moi je vais aller à l'essentiel direct already platinum c'est pas mal avec farel c'est pas mal mais c'est pas c'est pas houston moi j'aime beaucoup un morceau produit par jesse fake s'appelle everybody love the pimp everybody love the pimp c'est mon morceau préféré de l'album clairement voilà après le reste je vais pas ouais non j'étais j'étais déçu après ce que j'aime bien surtout cette période là c'est que vous voyez comme ça mais c'est un double cd et le deuxième cd c'est quelques morceaux du même album mais en shop and screw ralenti mixé par dj mike watts avec des passe-passe dans les passe-passe qu'ils font dans le school and shop que ce soit aussi bien dj screw que que lui donc voilà l'album en tout cas au moment où il sort mais n'est pas un succès mais je pense qu'il nous a entendu si le thug nous a entendu et compris il faut qu'il soit houston tout simplement donc derrière il sortira plusieurs albums j'en ai quelques-uns ici dont son deuxième album en date boss of all bosses voilà il y en a d'autres de thug show je sais pas si c'est ce qui va au glace bref il sortira plusieurs albums et là il aura le son de houston clairement et malheureusement à ce moment là la lumière ne sera plus sur houston mais les fans de musique comme moi ne peuvent pas nier que à partir du deuxième album les albums de slim tag cd bi il ya de la très très bonne musique et il a fait quelque chose de super bien aussi c'est son label boss or outlaw il a sorti des compilations il a produit quelques artistes et il ya les compilations ici boss or outlaw le volume 1 serve and collect volume 2 back by popular demand serve and collect 2 il ya des super morceaux surtout sur le volume 1 moi il y avait des comme il s'appelle ride on falls de j-dog featuring slim tag j'écoutais s'acheter à los angeles tourner en voitures c'était dingue d'écouter ce morceau là il ya wood will slim tag avec pj et sir daily voilà sur le label de boxe au boss or outlaw il ya qu'il a qu'il y en ya chris ward il ya young black qui a j-dog qui est mon préféré donc slim tag lui-même pj rob smalls sir daily voilà il rap avec toute cette équipe là et ça donne les boss or outlaw et ça a été très intelligent de faire ça parce que très vite en fait il a renoué avec le son de houston et ça nous a calmé ça nous a calmé voilà mais ensuite voilà une légende de houston un mec très respecté pimpsi quand il est sorti de prison il il se retrouve à faire des interviews notamment une interview à la radio balancer plein de choses où il critiquait atlanta même en disant que atlanta n'est pas le sud atlanta était la east coast bref c'est un autre débat mais il disait qu'il ya la majorité des artistes sont fake parce qu'ils rappellent la rue mais quand tu les croises dans la rue ils ont plein de gardes du corps et il disait l'un des seuls mecs à houston qui l'a vu comme ça sans garde du corps c'est slim tag il disait slim tag c'est un vrai tout ça et slim tag apprécié parce que pimpsi c'est l'oji limpsi et du texas était du texas comme slim tag mais pas de houston l'été de porte arthur mais comme il n'y a rien à porte arthur au niveau de l'industrie musicale ils étaient très rattachés à houston et c'était très souvent à houston donc pimpsi qui avait pas la langue dans sa poche disait que slim tag était un vrai gars donc voilà c'est que c'est quand même retrouvé sur check on it de de beyoncé et voilà de check on it de beyoncé qui a un très gros morceau y avait bonne bill aussi dessus qui est un très très gros morceau donc ça va il est respecté on le voit on le voit ça c'est important donc il a continué sa carrière et je vous dirai tout à l'heure un peu ce qu'il est devenu et tout parce qu'on fera aussi un un petit un petit bilan de tous ces gens là parce que l'âge d'or dont je vous parle de houston c'est un âge d'or qui n'a pas duré très longtemps là comme vous le voyez premier album de mike jones succès deuxième album de mike jones flop premier album de slim thug flop après il se refait mais sans avoir des gros chiffres mais voilà en tout cas pendant la période de l'âge d'or l'album de slim thug n'a pas marché et ça c'est fou mais son respect est resté intact c'est ça qu'il faut retenir alors sur ce morceau style tipe il y avait donc mike jones il y avait slim thug et il y avait aussi paul wall on va parler de paul wall paul wall c'est un rappeur blanc de houston et qui est connu dans le coin localement pour des séries de mixte avec son binôme camélionnaire ils avaient un duo à l'époque et sortait plein de mixte et moi comme je l'ai dit toute cette période avant succès donc les mixte des slim thug de mike jones ou de camélionnaire et paul wall j'ai pas connu donc quand paul wall arrive grâce à still tipping et ensuite qu'il a son deal et qui sort son album tout ça via swish house à cello moirner moi je je découvre en fait son passé et je découvre qu'il était en duo avec un certain camélionnaire donc ça va me pousser pousser à m'intéresser à camélionnaire dont on parlera juste après et voilà apparemment ils étaient très appréciés ensemble et sont pris la tête et sont séparés donc voilà paul wall reste chez swish house et et camélionnaire lui fait sa route seul mais là on est sur paul wall paul wall va sortir son album de people chain le champion du peuple et qui est là avec toute la culture c'est à dire sur sa pochette il exhibe les grilles les grilles qu'il a dans ses dents mais il faut savoir c'est très important que lui paul wall il les fabrique et les vend c'est son business premier et ensuite ça va être le rap premier mais en même temps il fera toujours des grilles avec son associé un américain d'origine asiatique qui s'appelle johnny dengue qu'on voit souvent à ses côtés qui lui aussi exhibe lui aussi exhibe ses dents et ses grilles surtout et voilà et il se trouve que pendant cet âge d'or ils n'ont pas fait que vendre leurs albums ils ont vendu toute leur culture pour le meilleur et pour le pire le pire c'était que le lean le scissor le syrup ça s'est retrouvé partout dans les états unis et pas qu'aux états unis ça a fait le tour du monde et le meilleur c'est que par exemple les grilles tout monde en voulait et c'était mieux si elle venait de paul wall et johnny dengue là tu te sentais comme un vrai mec de houston ça coûtait très cher et le truc c'est que du coup ils en ont vendu plein il a cette il a cette cette punchline sur le morceau grilles de nelly avec big gib de goody mob et donc paul wall sur une prod de german du prix où il dit on m'appelle george foreman parce que je vois à tout le monde des grilles il faut savoir que george foreman après la boxe il a été connu grand boxeur champion du monde et tout ça et il a été connu pour des publicités où il vendait des grilles mais quand je dis des grilles c'est pas les grilles les dents c'est des trucs pour griller des choses griller de la viande ou des gaufres ou je sais plus bref il vendait des grilles comme ça et il se trouve que les dents en or en diamant tout ça on appelle ça aussi des grilles donc il a fait ce double sens il a dit on m'appelle george foreman parce que je vois à tout le monde des grilles et j'ai trouvé ça fort mais bref en tout cas il vendait sa culture la culture de houston et ça je trouvais ça beau qu'il puisse faire de l'argent en plus du rap comme ça pour revenir un peu sur cet album cet album est un succès il fera disque d'or il marche il est bon surtout j'aime beaucoup cet album voilà je le range à côté de mike jones pour moi mike jones il a des plus gros hits mais aussi non je trouve cet album là de paul wall plus costauds que celui de mike jones donc voilà quand il ya le premier album de sling thug le premier album de mike jones le premier album de paul wall mon album préféré c'est celui de paul wall même si les tubes les hits je le répète histoire mike jones il ya le fameux single sideways sit in sideways qui est incroyable avec big pocky le morceau est dingue de toute façon c'est à l'album il est costaud à me plaît assez dingue they don't know they don't know about swisher house morceau avec bumbi c'est incroyable ride in dory c'est chaud bref je vais pas faire tout l'album il a remis drive slow fameux morceau de kanye west drive slow homie c'est vrai que paul wall est dessus avec son gimmick what he do girl c'est super chaud bref super album pareil double cd le deuxième cd on prend des morceaux et on les shop and screw on ralentit le truc toute la culture est là voilà contrairement à sling thug mike jones et paul wall ils ont servi des albums vraiment houston et c'est ça qu'on voulait et ça a donné succès tout de suite et voilà comme tout le monde comme tout le monde comme mike jones en tout cas le deuxième album sort deux ans plus tard en 2007 qui s'appelle get money stay true j'adore le titre l'album est vraiment pas mal pour le coup il est vraiment pas mal contrairement à mike jones mais deux ans plus tard on n'est déjà plus dans l'âge d'or c'est fou c'est pour ça 2005 2006 je pense que l'âge d'or de cet âge de cette période dont je vous parle c'est deux ça dure deux ans 2005 2006 2007 ils sortent tous des albums qui se cassent la gueule et notamment paul wall qui va sortir plusieurs albums et à chaque fois qu'ils vont descendre mais il trouvera toujours un public et surtout il gardera le sud et notamment le texas avec lui parce que il servira cette musique texane en fait pareil pour sling thug il sortira toujours des albums il gardera un certain public passé il servira cette musique texane ça veut dire que ok tu touche plus les hauteurs des charts mais par contre ces fans de la première heure ils sont pas déçus et sont toujours là et c'est ça qui est cool c'est mieux que d'avoir rien voilà il sortira plusieurs albums ok là qui est à fast life bref voilà pour paul wall alors je vous en parlais juste avant qu'un millionnaire qu'un millionnaire il s'est fait connaître grâce au mixtape en duo avec paul wall comme je l'ai dit il part de son côté il se sépare de paul wall et va avoir un deal chez universal il va monter son propre label et va signer une licence chez universal il faut savoir que tous ces rappeurs de houston cette génération de rappeurs de houston ce sont des débrouillards où ils sont chez swish house ou chez sco double click qui sont des labels indépendants ou alors ils créent leur propre label et ça ça a été inculqué par dj prince dj prince ok il a une aura de gangsta derrière lui mais c'est quand même aussi un audi qui parle à ces bg c'est un ancien qui parle à ces jeunes et qui leur explique l'industrie et qui conseille beaucoup et il conseille beaucoup de jeunes et il les a très vite appris à être indépendant et être entrepreneur et c'est le cas qu'un millionnaire donc un millionnaire va sortir son album qui s'appelle the sound of revenge il est là et je me souviens le premier single c'était turn it up avec lil flip sur une prod incroyable de scott starch j'adore ce morceau j'aime tout dedans et qu'un millionnaire plus tard dira que ce morceau a amené l'album à être disque d'or deuxième single il sort le fameux morceau avec crazy bone qui s'appelle ride in très gros succès encore plus gros succès que turn it up et il dira que c'est ce morceau qui amènera cet album platine aujourd'hui les platine en plus il a dépassé mais voilà c'est un carton il sortira aussi le single grown and sexy mais ce qu'il faut quand même me rappeler c'est que ce morceau ride in c'est un morceau où il titille un peu la police et les contrôles policiers aux faciès on va dire en gros les policiers qui contrôlent des noirs tout le temps en gros on lui reproche d'avoir sa musique trop forte dans sa voiture et il dit que c'est juste un policier jaloux et le mec fait un hit avec ça donc il a eu des problèmes un peu avec la police dans le sens où les policiers ont voulu titiller les policiers chercher la petite bête pour le faire tomber histoire vraie et il sortira un deuxième album alors pareil en 2007 deux ans plus tard comme je vous l'ai dit tout à l'heure au moment où on n'est plus dans l'âge d'or du de houston mais ils le savent pas ils pensent toujours être dedans quand ils sortent leurs deuxièmes albums et en fait l'album il je le trouve pas fou l'album ne marchera pas en tout cas pendant la période d'exploitation et mais par contre il aura un super premier single qui s'appelle hip hop police avec slick rick et en vrai parle de ça il ya vraiment une section dans la police aux états unis qui s'appelle la hip hop police et dont le but est de faire tomber des rappeurs ça veut dire que si les rappeurs n'ont rien fait on cherche la petite bête et comme on dit quand on cherche on trouve toujours donc tu as des policiers en civil qui suivent des rappeurs des fois les rappeurs les repères des fois les rappeurs pas et qui les suivent jusqu'à trouver quelque chose pour les faire tomber et qu'un millionnaire l'a senti il a vu il en a fait un morceau avec slick rick et le morceau tu sais vraiment un bijou pour moi c'est le bijou de l'album même si je suis assez déçu de l'album c'est le bijou de l'album le deuxième album s'appelle ultimate victorie donc voilà donc ouais comme tous les autres en vrai ça tombe ça tombe dès qu'on sort de 2006 à dire 2005 2006 on sort de sa deuxième album boum le succès n'est plus au rendez vous c'est triste en tout cas il a participé à cet âge d'or qu'un millionnaire et c'est ça qu'il faut noter alors maintenant on va parler d'un autre rappeur de houston qui s'appelle l'île flip l'île flipper l'île flip c'est un rappeur que j'aime beaucoup déjà j'aime son rap mais j'aime aussi sa mentale j'aime la fonte la façon dont il a géré son sa carrière et son business j'aime son hustle comme on dit l'île flip c'est un mec qui qui a eu un très gros succès avec une mixtape cette mixtape s'appelle l'eprocon de l'être chaude elle est là comment vous dire cette mixtape avec cette pochette de deux boîtes de céréales cette mixtape il en vend tellement c'est avant le l'époque des mixtape gratuites sur internet il en vend tellement donc on en 2000 donc on est largement avant avant l'âge d'or de houston il vend tellement de mixtape il se fait tellement d'argent qui peut partir en tournée sponsorisé par lui même dans tout le sud et il cartonne il cartonne tout le monde l'aime dans le sud et il se fait un maximum d'argent de par ses shows et tout et ses mixtape et il est déjà riche alors qu'il n'a pas sorti d'album sony l'approche il ya eu plusieurs maisons de disques et l'approché mais sony ça a été les plus les plus insistants et en gros ils disent on veut te signer et lui leur répond pourquoi je signerais chez vous regardez ce que je me fais financièrement regardez tout l'argent que je gagne j'ai pas besoin de vous ce qui est réel et c'est là que sony ils sont dit on le veut tellement il va falloir qu'on trouve quelque chose pour l'attirer et ils ont dit ok et si on te donne tant tu viens et là c'était une histoire de je sais pas combien de millions presque 10 millions et je sais pas quoi pour un mec qui avait une mixtape mais tellement le marché sony ils ont sorti les millions pour l'attirer dans leur dans leur filet et il a dit ok si vous me donnez tout ça je viens donc il signe chez sony les millions en question il les met de côté il ne les touche pas parce qu'il a l'argent de ses mixtape et de ses shows qui représente déjà beaucoup d'argent il arrive à vivre très bien mais comme un pacha sans avoir touché la grosse somme que sony lui a donné déjà rien que ça moi je l'avais en affection j'aimais trop ce mec là je me disais ouais non lui intelligent j'aime trop et il est fort voilà c'est un mec qui vient de la school d'up clic et c'est le plus jeune quand il arrive de la school d'up clic et c'est surtout celui qu'on a surnommé le freestyle king parce qu'il est très très fort en freestyle mais freestyle improvisation il peut rappeler longtemps alors si vous allez sur youtube vous tapez l'île flippe improvisation vous allez voir c'est un l'île flippe freestyle c'est mieux et vous allez vous allez voir des freestyle magnifiques incroyables où il tient longtemps en improvisant et moi ça m'impressionne j'aime trop 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 ce qu'il fait à ce niveau là et il va il va donc préparer son premier album chez sony qui s'appelle urban légende qui est ici et qui va connaître le succès notamment avec le single the way we ball c'est comme ça ouais the way we ball this is the way we ball j'adore ce morceau il ya des morceaux avec busy bonnes ya un morceau rest in peace screw oui il rend hommage à dj screw je vous le répète il vient de la school d'up clic cet album là il sort en 2002 voilà on est encore avant l'explosion de la scène de houston mais flip marche déjà flip a déjà des certifications flip a déjà disque d'or et disque de platine un peu plus tard donc il est en avance sur l'âge d'or j'ai envie de dire et ça tue mais ça crée aussi de la jalousie et tout et il va avoir un bif non pas avec un mec de houston mais avec un mec d'atlanta donc c'est le clash contre ti que j'explique en long et en large dans les moindres détails dans le rouler avec driver spécial ti mais en gros comme je vais pas vous raconter toute l'histoire ici vu que ça a déjà été raconté tia il sort gagnant de ce clash et du coup ça va un peu égratigné la carrière de 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 lille flip mais pendant le clash parce que le clash dure longtemps il sort d'autres albums et notamment le double album you got to feel me chez sony qui sera un succès avec le fameux single game over incroyable morceau et le tube planétaire sunshine avec léa là ça passe même sur sky rock en france c'est la folie il est une star c'est une star là on en quelle année on en 2004 voyez on n'est toujours pas en 2005 donc avant l'âge d'or de houston flip et au top de son game et que dire de plus sur ce sur cet album ouais je me souviens qu'il part en tournée avec outing notamment en europe et outing fait le zenith de paris et en première partie je vois qu'il ya l'île flip j'ai jamais été aussi pressé de rentrer dans la salle tellement je ne voulais pas rater la première partie l'île flip je me rappelle d'un game over mémorable et surtout l'île flip a le son de houston qui n'a rien à voir avec le outing et de le voir arriver devant le public de outing qui se dit qu'est ce que c'est que ça et à la fin de son set le public de outing est d'accord avec lui ça me fait plaisir et je me souviens qu'il ya eu une after party et que dans un club qui s'appelait le manray à paris qui n'existe plus et je me rappelle y être allé et l'avoir croisé il y avait quelques mecs de outing comme you god tout ça moi ça m'intéressait pas moi je voulais voir l'île flip et j'ai souvent parlé ici d'énergie il ya des gens j'ai juste envie de leur serrer la main et de prendre un peu de leur bonne énergie et mettre ça dans mon corps et partir avec voilà et flip fait partie faisait partie de ma liste et quand je l'ai vu j'ai pas pu m'empêcher d'aller lui parler et tout et j'ai senti cette bonne énergie le gars était super cool en plus on avait une personne en commun une meuf de floride bref je raconte trop ma vie là mais on a une personne en commun donc c'était facile pour moi d'enclencher la 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 discussion et le gars cool très bonne énergie très grande taille j'étais là pourtant je suis grand moi très grande taille aussi et voilà bref très très bonne vague comme je l'ai dit ensuite il va il va s'embrouiller avec sony et il va partir chez warner et tout va partir en vrai là bas l'album va leak comme on dit il va se retrouver sur le net avant c'est un double album aussi qui s'appelle à need mine et qui en vrai très très bien mais avec tous les problèmes qui a eu et notamment le fait qu'ils soient déjà sur internet l'album n'a pas marché et on va pas se mentir il ya aussi le clash avec ti là on est vraiment dans la période où les gens ont décidé ti a gagné donc ça fait que cet album là il ya plein de gens qui disent ah vas-y on va pas l'écouter est ce qui moi ce qui m'a le plus choqué après ce clash avec ti c'est comment des gens de la propre scène de houston long ne l'ont pas soutenu en fait que ce soit scarface qui était clairement avec ti même si ti a eu l'a fait à l'envers si vous voulez savoir vous regardez la spéciale ti l'île kiki j'ai vu des interviews il disait des trucs pas cool envers envers l'île flip alors qu'ils étaient censés être tous les deux dans ce coup d'un clic même si l'île kiki a fait la folie de quitter ce coup d'un clic pour signer chez switch house à un moment et ça n'a rien donné en plus donc ensuite il est reparti de switch house mais bref tout ça c'est des histoires nord contre sud mais voilà je trouve que il n'a pas été soutenu les gens l'ont vite lâché et ce que j'aime avec l'île flip c'est que lui il a continué son truc tout à l'heure je vous dirai ce qu'il devient mais il sort toujours de la musique et de la musique de qualité là le projet s'appelle made in texas il est vraiment incroyable c'est un projet vraiment costaud facile à écouter et les morceaux sont vraiment des tueries et je vous dis ça parce que je sais que comme il n'y a plus la lumière sur lui vous passez à côté beaucoup de gens passent à côté de ce qu'il fait moi vous l'aurez compris j'aime beaucoup l'île flip donc je surveille toujours c'est une tuerie vraiment donc voilà il fait toujours des choses musicalement et il a beaucoup de business mais ça on en parle tout à l'heure alors dans un autre style en matière de succès dans un truc un peu plus underground on va dire il y avait zéro zéro de coup que d'il y avait il est toujours là zéro c'est un mec qui a signé chez rappelote et rappelote ça reste quand même un truc très underground avec temps en temps des gens qui sortent et qui cartonnent et qui font des hits voilà mais zéro lui c'est un enfant terrible c'est un enfant turbulent c'est quelqu'un qui va en prison et qui ressort et tout ça c'est quelqu'un c'est pas respecter le mot c'est quelqu'un qui est craint à houston dans le sens où les gens disent qu'il est un peu fou voilà mais c'est surtout quelqu'un qui a énormément de talent qui sait aussi bien rapper que chanter et ce qu'il fait c'est juste magnifique moi je j'ai commencé zéro avec l'album let the true be told voilà il est là merci à la fnac des champs élysées mark knight voilà je vais à la fnac un jour pour faire ma petite visite habituelle acheter des nouveautés et là mark knight qui est donc le vendeur de la fnac des champs élysées me dit j'ai quelque chose pour toi faut que tu écoutes ça et fait écouter les genre trois premiers morceaux de l'album je craque j'achète tout de suite je dis ok je le prends et justement le premier le premier morceau ira sur paix d'une foule de de eric bien rakim ok un morceau incroyable pour moi c'est un des premiers morceaux draps américain que j'ai entendu dans ma vie donc c'est un morceau qui me touche personnellement et lui je l'entends freestyler dessus mais ce qu'il fait dessus c'est magnifique ce qui rap il chantonne en même temps il s'arrête pas où je me dis mais c'est qui ce mec et il sonne comme personne il est différent et ça ça tue et j'aime beaucoup du coup et j'achète l'album et je suis je découvre un univers je découvre un nouvel artiste et voilà et quelqu'un qui sortira plusieurs albums j'en ai un autre la craque bref il sort plusieurs albums et il est vraiment je me dis que lui sur un label comme asylou warner c'est ceux qui ont fait qui ont fait les mike jones ou les paul wall ou même bun be en solo enfin via rappelote et tout mais il y avait asylou mais tout et je me dis que lui sur un lui sur un autre label sur une major je pense qu'il aurait une plus grosse carrière plus grosse carrière je pense qu'il avait vraiment quelque chose à faire mais comme je l'ai dit c'est aussi un enfant terrible c'est quelqu'un qui se retrouve facilement en prison et c'est quelqu'un aussi qui se retrouve facilement dans des embrouilles et qui n'a pas peur des clashs par exemple lui il est un grand pote de un grand pote de l'île flip donc pendant le clash contre ti il a pris parti et ti il s'est toujours fait appeler de king of south mais il ya un album en commun entre l'île flip et zero qui s'appelle king of south kings of south les deux rois du sud voilà pour répondre à ti et faire comprendre non c'est pas toi c'est nous d'ailleurs il ya le king of south 2 qui en préparation au moment où je fais cette vidéo sachant qu'il ya déjà un clip une vidéo qui est sortie d'un morceau de tous les deux qui est une tuerie moi personnellement je vous le dis en 2022 j'attends cet album de l'île flip et zero normal donc voilà il ya aussi un petit un petit mot un petit truc qui m'a toujours fait rire qui est sur l'album let the true be told de zero il ya un morceau qui s'appelle from the south qui est une tuerie avec paul wall et l'île flip et l'île flip dans son morceau il lâche un subliminal il dit tu dis que t'es déjà platine mais quand ton album va flopper tu vas aller tu vas tu vas signer chez coach et coach à ce moment là c'est un label qui récupère les des anciennes gloire les gens qui ont marché à l'époque qui ne marche plus qu'ils vendent peu coach se dit coach record se dit ce peu là nous on le prend on l'additionnera au peu de l'autre artiste plus le peu de l'autre artiste et ils s'en sortent comme ça jusqu'à finalement trouver un moment faire des hits des disques d'or avec des artistes de venir ywan ywan un label racheté par sony et voilà et aujourd'hui c'est chez epic bref c'était une politique intelligente mais en termes de rap les rappeurs ils voyaient ça comme un cimetière de rappeurs t'es chez coach c'est la fin de ta carrière et il disait ça de quand les flippent dit ça il parle de slim thug il y avait un bif entre lui et slim thug à cette époque là donc voilà c'était le petit truc un peu marrant mais le truc le plus marrant et j'ai ça sous la main en même temps que je vous parle j'étais pour vérifier c'est que lille flippe lui-même sortira un projet chez coach et je l'ai là dans la main le fameux cimetière des rappeurs dont il s'est moqué il a sorti un projet avec young nobles des outlaws le groupe de tout pack ils ont fait un projet à deux et le projet est sorti chez coach je vois le label de coach ici voilà all eyes on us donc il faut pas trop vite parler vous l'aurez compris les flippes c'est mon gars mais sur ce coup là il sait il sait il s'est loupé il s'est vraiment loupé il a attaqué slim thug et finalement lui-même a fini chez coach slim thug était chez coach aussi les boss outlaws était chez coach bref voilà et zero en tout cas je vous disais c'est quelqu'un qui qui s'est mêlé du clash de ti mais il s'est aussi mêlé d'un clash avec 50 cent il ya un morceau de scarface le rappeur featuring zero où ils attaquent 50 cent en en parlant du côté balance on reprochait à 50 cent d'être une balance d'avoir balancé des gens et voilà il ya un morceau de scarface 0 où ils attaquent 50 cent justement donc 0 n'hésite pas à y aller alors dans la même vainque 0 et d'ailleurs ils ont ils ont un album ensemble ils ont un groupe ensemble pardon je vais parler de trade the truth trade the truth d'ailleurs le groupe qu'il a avec 0 ça s'appelle abn à soul by nature trou du cul de nature déjà le nom du groupe est incroyable j'ai un album là dans ma main et qui est superbe album super vraiment comment dire très c'est un mec très ghetto avec une très grosse voix c'est un mec qui a pas eu la chance tout comme 0 de connaître un gros succès commercial pendant l'âge d'or mais il a participé à solidifier houston pendant l'âge d'or ça veut dire que quand tu t'étais comme moi et que tu te prenais still tip in donc sling thug mike jones et paul wall dans la gueule tu voulais connaître tout ce qu'il y avait à houston à ce moment là et du coup tu découvrais bien sûr des camélionnaires des lil flip et tout ça bon j'ai connu il fait pas avant mais tu pouvais découvrir des camélionnaires des lil flip donc des gens qui ont des succès commerciaux mais tu découvrais aussi des héros et des traits de troupes et c'était de qualité et du coup tu aimais bien houston moi je kiffais trop houston et très c'est ça qui l'a amené il avait un banger là où il semblait un vieux michael jackson et tout tout sera marqué en dessous c'était mortel ça avait cartonné enfin cartonné c'est un banger c'était cartonné dans l'underground et tout il n'avait pas connu un succès commercial de fou mais bon et plus tard en fait ti quand il va il aura son label grand un seul au bout d'un moment il va signer très très de troupes il va le signer on va sortir des albums là bas et à un moment donné va lui donner un rôle plus important valure le donner un rôle de sous directeur ou de chef de directeur artistique il aura un rôle très important dans le label de ti et voilà c'est pour montrer tout le respect qu'il a pour très très et très chaud vraiment c'est quelqu'un qui est très fort mais voilà c'est plus underground houston comme zero et c'est pas pour rien qu'ils ont un groupe ensemble et voilà et pour la petite histoire il est très ghetto très thug et il s'est embrouillé avec mike jones et la rumeur dit que mike jones n'a pas fait long feu pendant la bagarre il s'est vite endormi voilà bon ça ça arrive c'est la vie surtout dans le rap en tout cas voilà très de troupes c'était important d'en parler aussi parce qu'il était là pour le socle de houston pendant cette ère alors maintenant on va s'interroger sur ce que ce sont devenus ces gens parce que depuis tout à l'heure je vous dis ah il a sorti un premier album ça a marché le deuxième a pas marché bon chacun son histoire mais très souvent ça arrive dans ce que dans le déroulement et en fait comme je l'ai dit j prince est très important très respecté à houston que soit dans le nord ou dans le sud parce qu'avec rappelote il a fait participer des rappeurs du nord et du sud et il est très très respecté et surtout très écouté quand il partage son savoir et il a souvent dit aux jeunes rappeurs dès qu'il les a vu marcher donc c'est cette génération là de 2005 là il leur a souvent dit vous gagnez de l'argent c'est bien vous faites plaisir vous achetez des voitures et tout ça c'est bien mais investissez dans la pierre c'est un truc qui est sûr l'immobilier et c'est ce qu'ils ont fait notamment slim thug slim thug a énormément d'appartements et de maisons dans houston et il vit très bien grâce à ça grâce à l'immobilier il gagne beaucoup d'argent là dedans il faut le savoir qu'un millionnaire aussi est là dedans il est dans le il est dans l'immobilier il a aussi investi dans des start up l'île flip a investi dans l'immobilier il a aussi réussi des coups de poker incroyable comme je vous ai dit dans la culture de houston il ya le sirop la ligne ce truc qu'ils boivent et qui les détruis clairement il s'est dit ok je vais investir là dedans je vais en général ils boivent ça dans ce qu'ils appellent des double cup prennent deux verres un verre dans l'autre et ils boivent ils mettent leurs trucs dedans et ils boivent il dit je vais investir dans un des double cup mais déjà que tu achètes déjà en deux verres en fait tu n'as pas besoin de prendre deux verres et de mettre l'un dans l'autre ils sont déjà fait comme ça il met une certaine marque et voilà il a vendu ça ça a été un carton dans le sud des états unis il a fait beaucoup d'argent avec très malin à côté de ça il a inverti il a investi dans des start up dont une qui lui a rapporté des millions mais genre un truc 27 millions un truc comme ça donc l'île flip est riche peu importe clash tia et tout ça que sa carrière soit plus comme avant et tout il est blindé fait énormément d'argent paul wall c'est pareil de toute façon ils ont tous investi dans l'immobilier tous parce que j prince leur a dit ils écoutent tellement j'ai plus que voilà et ça fait que tous ces mecs là aujourd'hui ils sont en place il ya que mike jones je ne sais pas en fait je ne peux pas vous dire parce qu'il est très secret je ne sais pas où il en est et j'aimerais trop savoir mais voilà en tout cas il faut savoir que le sud des états unis et notamment le texas c'est une certaine culture qui est très moquée par les grandes villes comme new york ou los angeles voire chicago ce que je veux dire par là c'est que on les voit comme des ploucs c'est quand même le 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 coin de de du rodeo des ranch tout ça dallas à côté si vous voyez le truc c'est des cowboys on les voit comme des cowboys mais et on les voit comme des cowboys stupides sauf que moi ce que je remarque quand je je jauge un peu tout le rap américain je trouve qu'ils font partie des plus intelligents c'est des gens qui ont pas eu des longues carrières à part certains et ils ont su investir l'argent qu'ils ont gagné et là pour la plupart ils sont bien aujourd'hui et ça c'est beau et c'est ce que je veux moi pour tous les artistes ça c'est mon côté prix nobel de la paix voilà en tout cas j'aime ce qui est devenu cette scène de houston qui n'a plus connu qui n'a pas connu un long succès même si derrière il faut quand même en parler il ya eu un trou et puis après il ya eu un truc qui s'est relancé avec notamment des artistes comme kirk o'banks kirk o'banks le morceau drink in my cup moi j'étais comme un fou je devais l'écouter au moins 50 fois par jour quand c'est sorti je regardais tout le temps what is your name le morceau aussi était complètement dingue les remixes des deux morceaux j'adorais il y avait toute la culture de houston dans le clip de joint in my cup ils avaient gardé en fait tout ce qu'on avait connu pendant cet âge d'or de 2005 2006 il l'avait synthétisé kirk o'banks et l'avait mis dans dans ce clip de joint in my cup il ya le morceau d'apple où il ya un remix avec chris brown aussi moi j'ai kirk o'banks c'est mixtape j'ai beaucoup aimé et c'est quelqu'un on attendait l'album il a eu un deal et tout ça il s'est jamais arrivé il a fait quelques fuites à droite à gauche jamais arrivé et là actuellement il sort toujours de la musique mais j'aime beaucoup moins chaque fois que j'écoute je suis déçu mais en tout cas il a eu une période cool on est obligé de citer tcheda de connect et qui avait un single numéro un avec le fameux moment où il cuisine la sauce comme dit ramza il fait ça et ça c'était numéro un sa mec de houston et les houston rocket les joueurs de basket c'est arrivé que quand ils marquent un panier pour célébrer qu'ils fassent la la danse là de la sauce tout ça en fait la sauce il prépare de la baking soda tout ça si vous lisez entre les lignes il prépare le truc donc à un moment même je crois la nba a dû calmer les joueurs en disant ne célébrez pas avec ça c'est négatif donc voilà il ya quand même eu ces deux mecs là qui ont connu un certain succès moindre mais comme qui ont fait des morceaux qui ont marché voilà mais je suis content je trouve les mecs vraiment intelligent au niveau de gérer l'après en tout cas voilà c'est un âge d'or qui n'a pas duré longtemps il a duré deux ans mais c'est intense c'est intense se prendre les singles de slim thug les singles de paul wall les singles de mike jones camillionnaire lil flip tout ça cette même période avec tout le folklore qu'il ya truc les grills moi je me suis toujours interrogé si je devais avoir des grills j'ai jamais franchi le pas mais je vous dis la vérité en 2022 je réfléchis encore je réfléchis encore bref le switch lane lane le truc wood grain tout à moi c'est j'ai trop aimé cette période là vraiment j'ai trop aimé cette période là et en deux ans ils ont vraiment marqué ils ont vraiment marqué il ya eu un impact et je trouve que houston est une ville qui vit encore qui n'est pas morte il ya il ya des gens comme il ya qu'il ya travis scott même s'il n'a pas le son de houston travis scott est houston et c'est une grosse star donc c'est une ville qui rapologiquement vit encore voilà et c'est par une ville qui est morte et c'est vraiment une période où dans le sud il y avait atlanta qui cartonnait après boum c'est passé à houston voilà l'âge d'or de houston terminé boum en vérité qu'est ce qui fait qu'on n'est plus à houston dès 2007 peut-être la qualité des deuxièmes albums de tous ces mecs là mais quoi que celui de celui de slim tag était très chaud le deuxième album mais mais c'est surtout que boum on est sur miami pourquoi parce que rick ross parce que trip daddy parce que trinard et tout ça il ya toujours une ville du sud à la mode et atlanta revient tout le temps un moment ils reviennent boum trappe musique on reprend notre place et tout ça machin et voilà et je pense qu'à un moment ça reviendra sur houston parce que dans le sud ça tourne beaucoup on n'oublie pas la nouvelle orléans et tout ça voilà c'est une façon c'est une façon de voir en tout cas en tout cas merci d'avoir suivi cette émission je ferai une playlist comme d'habitude en dessous spécial âge d'or de houston abonnez vous si c'est pas déjà fait appuyez sur la cloche si c'est pas déjà fait et comme je vous l'ai dit je suis là tous les jeudis vous pouvez le dire à vos amis et vos voisins c'était rouler avec driver c'est clean